Je m'appelle Léa, bienvenue sur InfoGarazzi.fr Bonjour, comment vous vous appelez ? Je suis Josie Arosagare, je suis la responsable des chalits d'Irati. Quand on a un peu ce déconfiniment, depuis quand c'est ouvert ? Alors nous avons ouvert les 35 chalits le jeudi de l'Ascension, il y a quelques jours maintenant, vite après l'annonce du 11 mai pour le déconfinement. Comment on fait pour réserver pour ici ? Alors pour réserver les chalits, soit vous nous appelez au 0559 28 51 29, vous pouvez le faire aussi directement sur notre site internet chaletsdirati.com où là vous verrez toutes nos disponibilités. Est-ce que depuis le déconfinement, il y a eu beaucoup d'appels ou pas, ou de réservations ? Alors on a eu beaucoup d'annulations bien sûr sur le temps du déconfinement, du confinement pardon, mars, avril, mai, où là toutes nos locations étaient quasiment annulées. Mais par contre la reprise est on va dire plus qu'encourageante. Il semblerait que la montagne attire beaucoup de monde après ce problème de Covid. Les réservations s'annoncent bonnes pour cet été, je pense que la saison va même démarrer un peu plus tôt que d'habitude. Et voilà, Pentecôte, Ascension, nous étions complets, mais ça ce n'est pas exceptionnel à Hirati, c'est chaque année pareil. Mais bon, il semblerait qu'il y ait sur juin et début juillet une incidence positive. Est-ce que d'habitude il y a la neige ? Est-ce qu'il y a eu la neige de cette année ici ? Alors la neige était verte cette année, je le dis en plaisantant, mais de moins en moins de neige à Hirati c'est une évidence, de plus en plus de vent, donc une saison hivernale qui est de plus en plus difficile à gérer. C'est pour ça que nous mettons le paquet sur une destination 4 saisons. Hirati n'est pas une station de ski, ce n'est pas une station tout court, c'est une destination 4 saisons. Et voilà, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir quand même un écrin montagnard qui est splendide, quelle que soit la couleur, qu'elle soit verte comme aujourd'hui ou blanche comme ça nous arrive en hiver. Est-ce que c'est ouvert toute l'année où il y a des saisons, c'est fermé ? On est ouvert toute l'année à Hirati, les 365 jours de l'année. Par contre, l'année est autrement du camping. Alors le camping, lui par contre, ne va ouvrir que vendredi prochain. Donc c'est un camping qui est ouvert de juin jusqu'à fin octobre. Alors justement, je vais en profiter que vous soyez là. Pas mal de personnes ont fait du camping, on va dire, on va appeler ça sauvage Hirati, en milieu forestier, ce qui n'est pas autorisé sur ce territoire-là. Donc à partir de vendredi prochain, le camping sera ouvert. Donc vraiment, on invite les personnes qui viennent avec leur tente, etc., de se présenter au camping. Voilà, je pense que vu l'afflux de personnes ces derniers week-ends, je pense qu'il y aura besoin que cela soit un peu plus surveillé, ça le sera. Voilà, donc le camping rouvre vendredi prochain, le 5 juin. Comment se vous parlez de basque, comment nous dire, mille escar ? Bien, plaisir, merci beaucoup. Je vous remercie, merci beaucoup, à vous.